... Bonjour Manouya ! Bonjour Manouya ! Alors aujourd'hui je reçois Jean-Pierre Despériès qui vient nous faire encore goûter, saliver les papilles avec un nouvel ouvrage. On va essayer de transmettre par des paroles ce que j'ai mis par écrit et ce que j'ai vécu pendant 50 ans auprès de Jean à qui j'ai sans doute fait plaisir. Ah ben ça je confirme parce que d'abord c'est toujours un plaisir de te recevoir parce que tu es souriant, fringant, j'ose le dire je l'ai dit devant ta famille donc j'ai pas peur. Et je crois que cette joie de vivre tu la mets dans ta cuisine. Oui tout à fait et surtout maintenant que j'ai un peu plus de temps qu'avant ça me permet de rencontrer des gens. Alors ce qui me surprend c'est que quand ils me voient même de loin il y a un sourire. J'irais même dire que certains ont la sensation de regoûter un plat que je leur ai fait. Alors comme une mélodie, comme une chanson ils me disent tu nous avais fait pour le mariage de notre fille, pour le mariage de notre fils, pour la communion. Ils me disent en aparté ils sont divorcés depuis mais nous avons gardé le plaisir de cette préparation. Donc ce livre représente 50 ans de cuisine certes mais surtout j'ai laissé les plats telles que les gens vont les reconnaître. C'est une histoire gustative. Voilà parce que j'ai pensé que c'était mieux que de faire des assiettes dites à la moderne maintenant avec un coup de pinceau pour la sauce ou quelques gouttelettes mises les unes après les autres. On a un soir avec faim parfois. Là j'ai envie que les gens quand ils regardent les photos ils aient comme on dit dans le midi de la France chez moi envie de tionquer avec du pain avec de la mie de pain. C'est saucé. Voilà. C'est même des fois avec le doigt là comme ça. Voilà. J'ai été dans ce sens là et j'ai été très bien aidé parce qu'au Vendésil il m'a mis à disposition un photographe formidable. J'étais avec Christine celle qui a les cheveux rouges tu sais là. C'est une gourmande aussi. Christiane qui m'a fait un travail formidable et Anso a fait un montage. Voilà. C'est une équipe quand on réalisait un livre. Mais c'est vrai que je voulais rester sur l'image du plat tel qu'on se le représente maintenant. C'est un plat convivial. On a l'impression qu'on peut le partager. Ça reste pour le partage pour ce qui était le plus près de ce que les gens attendent. Alors là je me suis fait aider pour le côté un petit peu lumineux de mélange avec ma fille qui a toujours cuisiné autour de moi. Alors elle, elle cuisine c'est son métier aussi ? Non, pas du tout. Enfin pas du tout. C'est pas comme ça que je vais le dire. Elle va être docteure en littérature française dans quelques temps. Donc elle a un parcours de lettres. Donc je dis toujours elle sait allier les mots et les mais. Bravo, oui. Et pour une demi parce que c'est important ça. Qui a su vivre avec les produits d'ici parce qu'elle est née ici. et qui est maintenant à Paris depuis, ça fera 10 ans dans quelques temps. Après avoir fait la Chine et tout ça parce que les langues et le manissa avec volupté je dirais. Avec autant de saveurs. À tel point que quand même ces camarades polynésiens qui se connaissent depuis la quatrième qui ont fait toutes leurs études qui sont maintenant le groupe d'une dizaine qui sont maintenant ou ingénieurs ou architectes ou en médecine donc dans les dernières années de leurs études lorsqu'ils veulent faire un bon repas ils appellent Taina. C'est quand même une fois tous les 15 jours. Il ne faut pas... Oui, oui, oui. Et celle qui est à Lille elle redescend. Et puis comme cadeau ils lui offrent du matériel de cuisine. Oui, c'est très intéressant. C'est très très beau ça. Et depuis qu'ils sont jeunes c'est la même équipe à peu près je leur fais tous les ans je leur faisais tous les ans quand ils étaient à l'école un repas dégustation ou un repas avec les produits d'ici. Et lorsqu'ils viennent en vacances même lorsqu'il n'y a pas Taina ils m'appellent et me disent voilà on est deux ou trois vous vous souvenez on était dans la classe de Taina et donc je leur fais un repas que l'on partage ensemble ils sont vraiment heureux et en plus maintenant avec les moyens que nous avons de communication on prend l'ordinateur et on met Taina au milieu de la table. Elle n'a pas l'odeur et ni les goûts. Parce que hier justement chez Christian au Vendésil là-bas tu nous as fait goûter tes petites préparations moi je me suis régalé encore une fois. alors oui hier j'avais fait des chichinettes voilà les chichinettes alors on connaît tous le churros espagnol on voit que l'on connaît maintenant il y a des marchands ambulances pour les foires qui les foirent leurs machines tout ça et on connaît moins mais dans la région de La Rochelle et de Rochefort ça s'appelle les chichis c'est à peu près la même préparation je suis donc parti de la même idée de fabrication une pâte à choux les chichis et les churros ils n'y mettent pas d'oeuf moi je mets des oeufs oui t'en veux dire ça lit mieux et je mets un quart de farine de roux ou quand je n'ai pas de farine de roux avec du roux cuit à la vapeur et passé en purée que tu mets en purée voilà c'est ça ça correspond pour les gens qui font un peu de cuisine les pommes dauphines c'est tout à fait sauf qu'après je les cuis à la poche et le doux du canolé à la friteuse et ça fait ça ressemble à ça et comme j'ai toujours aimé les mots qui chantent bien comme mon accent je les ai appelés les chichinettes déjà que c'est bon en plus c'est bon alors là elles sont en salé encore une petite chichinette elles sont en salé mais on peut donc les servir comme légumes mais ça peut être un servir apéritif d'autant que la farine de roux se fabrique se cuisine aussi bien sucrée que salée absolument le roux j'en fais tout ce qui est possible avec la pomme de terre et bien de notre préparation je le fais donc ça peut être en salé ou en sucré j'avais fait encore hier un gâteau à la patate douce les bandes de laine de Dax je ne pouvais pas ne pas faire des bandes de laine comme on les fait à Dax avec une crème à la vanille de Tahiti je veux rester neutre par rapport à ça je ne veux pas de guerre entre les îles donc je reste sur la dénomination officielle et chaque fois que j'ai besoin de vanille je vais la chercher à la maison de la vanille qui est maintenant au SDR comme ça puisque je suis allé quand même à la demande du territoire faire la promotion de la vanille plusieurs fois pour les salons agricoles à Paris j'ai fait d'autres salons où j'ai toujours quelques gousses de vanille Genève, Lyon j'ai fait des salons j'ai fait 25 salons en tant qu'animateur mais j'ai aussi vendu des plaques à induction pour gagner ma vie ben oui mais attends il faut manger aussi et puis il faut garnir je vois qu'il y a du saumon des dieux avec une gênhiale alors oui le parapeu et le saumon des dieux j'ai essayé de faire avec tout ce que l'on a sous la main et ne pas rester sur les poissons crus je n'ai pas voulu faire ça il y a tellement de livres puis il y a Teura qui en a fait il n'y a pas longtemps qui est resté sur cette base là je ne veux pas je voulais rester sur la préparation au tarot mitonner de bœuf aux oranges et au tarot donc tu adaptes aussi des recettes internationales ou françaises avec la touche locale et le bœuf à l'orange et avec le tarot qui prend le goût cuit dans les dernières minutes avec la mitonnée c'est formidable et le tarot se mélange après et ça permet d'inciter les gens à moins manger de riz parce que le riz il nous apporte rien le riz blanc c'est-à-dire que c'est tellement plus simple de faire un riz pour nos poids je me bats dans les écoles dans les collèges ma question parce que j'ai été enseignante aussi je crois que nous sommes en phase c'est que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une politique éducative nutritionnelle pourquoi est-ce qu'on n'a pas des cours de cuisine on s'est battu pendant des années je reste persuadé que c'est dans le primaire par l'alimentation que l'on apportera au primaire l'alimentation que l'on apportera dans les collèges puis dans les lycées qu'on arrivera à redonner le goût des produits à nos enfants et l'envie de cuisiner aussi vous montrez que c'est pas si compliqué pour la majorité là le SPC ils sont pas fous non plus ils sont venus me chercher le vieux à la retraite alors SPC traduit c'est le syndicat des communes de Polynésie française ils se sont retrouvés avec des cuisines construites dans les atolls toutes neuves l'état a mis les moyens pour que presque tous les atolls et des installations il y a les salles de classe il y a l'abri et il y a la mairie et les cuisines et souvent c'est les mêmes bâtiments qui sont aménagés mais c'est très très bien fait bon il est évident que quand j'étais proviseur du lycée hôtelier on avait mis en place à leur demande déjà la possibilité de faire des audits pour faire fonctionner ces cuisines et quelques années après donc à peine 4-5 ans après il faut revenir dans ces atolls mais la politique de Air Tahiti n'est plus de faire un avion qui passe pour tous les 3 jours dans les îles mais pour des raisons financières que je respecte c'est un avion et il faut y rester une semaine or les formateurs ou les professeurs puisque c'est pendant la période scolaire les enseignants ne peuvent plus se déplacer une semaine ça fait trop de changements dans les emplois du temps pour les uns et les autres qui sont formateurs pour un ou deux jours de travail sur l'île ou sur l'atoll plutôt ils ne peuvent pas se permettre de perdre les 4 ou 5 jours de formation qu'ils ont sur Tahiti donc on est venu me rechercher là-haut dans la montagne en me disant est-ce que tu peux aller sur 8 jours chaque fois donc j'ai fait 6-7 atolls l'année dernière enfin non en début d'année pendant 6 mois une semaine retour ici repartir pour les aider pour leur faire des audits et moi chaque fois je partais avec des produits d'ici transformés en essayant de leur dire mais pourquoi on n'utilise pas les produits alors il y a aussi le fait que la gestion des communes n'a pas toujours été des meilleures pour diverses raisons je ne veux pas rentrer dans ce qui est politique ce n'est pas mon but donc ils n'ont pas la possibilité d'avoir une régie d'avance c'est-à-dire de pouvoir acheter les produits sur place c'est compliqué j'ai vu des atolls où ils font venir le poisson fileté d'ici parce qu'ils peuvent faire des factures et donc ça fait que les pêcheurs sur place ne peuvent pas leur vendre c'est aberrant c'est très compliqué alors que les atolls les mairies qui ont bien géré ont une régie d'avance qui leur permet de pouvoir acheter le poisson sur place non seulement ça mais les légumes c'est pareil il y a des doutons qu'on peut faire pousser pas mal de légumes dans les atolls dans un je me souviens dans un quand j'arrive je fais le tour je demande à me montrer qu'on me montre ce qu'il y a à Aratica je crois il y avait quelqu'un qui faisait des figues des petits figuets qu'il y a dans le midi de la France de 50 cm qui vont d'ici quelques temps faire c'est quelqu'un qui à la retraite va faire des figues peu importe comment il va les transformer sécher ou autre mais j'ai dit mais on va faire une tarte aux figues il y avait 25 élèves à la cantine 25 élèves on a fait 2 tartes alors de la pâte toute simple alors je raconte pas que souvent ils ont pas de frigo qui fonctionne parce que il n'y a pas de fuel parce que le bateau ne s'est pas arrêté parce qu'il faut qu'on est mariés elle me dit j'ai cru me retrouver comme il y a 40 ans quand je vivais moi de cette manière à Véran les gens ont beaucoup de courage on s'est servi de les gens de Tahiti ils ne peuvent pas s'imaginer on est d'accord comme c'est compliqué c'est vraiment mais ils le vivent bien le moins bon retard de bateau c'est une catastrophe ils le vivent bien parce qu'il n'y a pas autre chose ils ont l'habitude et ils ne croient plus à la politique et qu'ils pourraient leur apporter quelque chose donc il faut rappeler à eux-mêmes donc on a fait de la pâte avec le beurre salé de la farine des oeufs alors aussi les oeufs qui sont 385 francs les oeufs 60 grammes sont 385 francs à peu près ici ils sont 900 francs là-bas c'est pas normal c'est le fret c'est ahurissant une fois on avait calculé le prix du sachet de thé quand on habitait au Marquise il était multiplié par 10 soi-disant pour le fret non mais il y a des choses qui sont non comment donc on a fait des tartes on a fait tarte au frit figue j'ai été chercher 3 ou 4 papayes sur l'arbre alors c'est pas moi qui suis monté à l'arbre papayé papaye verte j'aurais fait une salade de papaye verte mais partout où je suis passé où ce sont d'anciens élèves du lycée hôtelier même si c'est pas moi qui les ai eu en tant que professeur on est bien d'accord là-dessus c'est ces jeunes qui y sont là alors pour plaisanter je dis que je peux plus les embrasser dans le sens où embrasser voulant dire entouré des bras ils se souviennent de moi de ce que je leur disais quand ils faisaient une bonne assiette et ils m'ont demandé mais on peut faire ça on peut faire ça bien sûr ils savent le faire alors là je sais qu'il y aura du résultat que ça se passera dans de bonnes conditions ils savent gérer ils savent faire savoir ce que c'est que d'avoir un stock et il n'y aura pas de problème mais ceux qui ont été employés alors comment je vais dire ça du copain de la cousine oui le népotisme voilà ceux-là ils auront d'énormes difficultés à gérer une cuisine parce qu'on ne fait pas de la cuisine pour une collectivité si petite soit-elle c'est-à-dire à partir sans avoir une formation sans avoir une formation bien sûr bien sûr moi je me souviens quand les dames de service tournaient quand on était atteint alors tu avais le lentille riz poule poitoro poulet petit pois on ne s'improvise pas cuisiner de prendre et alors le riz il y avait le poitoro des petits pois c'est pour ça qu'il y a beaucoup de préparation et alors ce livre ce livre je ne pense pas qu'il puisse saveur polynésienne à quatre mains puisqu'il s'agit des mains de ta fille aussi voilà il fallait bien remettre voilà je crois qu'elle est en photo non quelque part elle est liée elle est liée de suite après la couverture voilà elle est jolie comme tout je suis très content d'elle je suis très content aussi de mon fils ben voilà écoute Jean-Pierre on va savoir ce livre alors la première dédicace sera samedi à Odyssée de 8h30 à midi ensuite il va y avoir les salons du livre qui vont être là parce que samedi tout le monde ne peut pas y aller donc la première est importante c'est samedi ce samedi là de 8h30 à midi avec ton grand sourire voilà et puis un grand panneau où je suis en photo mais surtout le livre est en photo et une autre photo dessous où il y a ma fille il y a 50 ans au service de la cuisine et je trouve que ce mot les gens ne savent plus dire qu'ils sont au service de quelque chose et ça c'est beau et bien encore merci pour ta bonne humeur et encore bon vent continue à nous régaler et avec ton sourire merci ça m'a fait plaisir de revenir ici puisque j'y venais entrefois pendant ce que j'étais au lycée hôtelier ça me fait plaisir d'être revenu te voir merci merci tu Sous-titrage ST' 501